Un oeuf, au départ, c'est un ovule, c'est-à-dire une cellule reproductrice femelle. La poule, elle en a plein, ça ressemble à une sorte de grappe de raisin. Petit à petit, ces ovules, ils grossissent et ils jaunissent, c'est le jaune de l'oeuf qui se forme. Quand un ovule est assez gros, il tombe dans un tuyau où se forme le blanc de l'oeuf. Il faut à peu près trois heures pour que le jaune s'entoure de blanc. Quand le jaune s'est entouré de blanc, il continue sa route pendant à peu près une heure. Au bout d'une heure, il s'arrête et là, la poule va fabriquer la coquille. C'est le plus long, il faut tout l'après-midi et toute la nuit pour fabriquer la coquille. Alors d'abord, il faut fabriquer deux membranes qui viennent se déposer autour de l'oeuf. Ensuite, c'est une sorte de poudre calcaire qui va venir se déposer sur cette membrane et se consolider. Quand la coquille est terminée, au petit matin, la poule ponce au neuf et pendant ce temps, à l'autre extrémité, un jaune se détache de la grappe et ainsi de suite.